Le truc gauche est là ! Et voilà ! Chloé Oliverès et Tiffane Gentillot sur scène et Claire Frétel à la mise en scène racontent la vie d'une mère. Lors du festival d'Avignon 2016, elle remporte le coup de cœur du club de la presse. On était hyper contentes parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. En plus c'était un jury majoritairement masculin, donc on était d'autant plus ravis qu'ils nous sélectionnent. Vous êtes fumeuse ? Oui, enfin occasionnellement. C'est fini. Tu chantes à ton enfant la joie de la rencontre prochaine ! De la découverte de la grossesse aux premiers instants avec bébé, en passant par l'annonce à l'employeur, toutes les étapes sont décryptées. Avec humour et surtout de la franchise, pour casser l'image sacralisée de la maternité. Ce n'est pas une pièce comique parce que ce n'est pas ça qu'on cherchait, mais on a voulu aborder des sujets qui n'étaient pas forcément simples, qui parfois étaient crus. Mais c'est vrai que comme on part de notre vécu et qu'on n'a aussi pas envie de se prendre trop au sérieux, forcément l'autodérision est arrivée très vite. On a surtout travaillé sur le fait d'être très proche de soi, donc en fait sur une forme de sincérité. Ce sont deux comédiennes qui sont deux femmes et qui sont deux mamans, donc en fait ce n'est pas un théâtre de travail de personnages extérieurs, finalement c'est un travail de chercher, d'amener au plateau quelque chose d'être vraiment à vif et au présent au plateau. Jouer plus de 20 fois cet été, la pièce est née d'un besoin de s'exprimer et s'inspire de Simone de Beauvoir et Elisabeth Badinter. Interprétée pour la première fois en février 2015, le spectacle a été soutenu et coproduit par le Prisma et l'encours. Elles correspondent à beaucoup de paramètres et de critères. Ce qui est en jeu, c'est de soutenir la création émergente, donc des jeunes artistes qui ont envie de dire quelque chose. La façon de le dire, c'est essentiellement le jeu dramatique, l'écriture et pas forcément des tonnes de décors ou des tonnes d'effets spéciaux. On est vraiment au cœur du jeu théâtral et de l'écriture. Il faut prendre garde que les décisions et les sentiments avoués de la jeune mère ne correspondent pas toujours à ses désirs profonds. La pièce continue sur sa lancée. Elle se joue au théâtre du Rond-Point jusqu'au 2 octobre.